Chers oisillons, alors ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo car j'ai été très occupé par un autre projet dont je vous parlerai bien sûr tantôt. Aujourd'hui on va parler des cailles, on va parler de dents, on va parler de caïmans. Alors tout le monde met son anti-moustique et c'est parti ! Tout d'abord il faut savoir que, excepté le caïmans noir qui peut dépasser 6 mètres, la plupart des caïmans sont petits et mignons. Et en Amazonie c'est un peu comme les félins les caïmans, c'est à dire qu'on sait qu'il y en a mais on n'en voit jamais. Et pour beaucoup de Guyanais, les caïmans c'est uniquement dans les marais de caux. Les marais de caux c'est une big savane inondée, sillonnée tous les soirs par des pirogues blindées de touristes, avec des guides qui attrapent les caïmans, qui les mettent dans les mains des touristes. Chacun peut avoir sa petite photo avec le caïman. Voilà, c'est mignon mais ça fait pas une carte postale. Je voulais mieux. Et en 2011 avec dix potes on est parti à deux pirogues, remonter le fleuve Cinamary en amont du lac de Petit-Sceau pendant 4 jours. Donc autant vous dire qu'on s'éloigne carrément des circuits touristiques et qu'on rentre dans le vrai Zion. En témoignent ces photos prises sur place, on a vu de près les emblématiques singes-araignées, du toucan quasiment tous les matins, du trogon chatoyant, de l'amblipiche géante particulièrement docile, des engoulevants en pagaille la nuit et même des grands zarras. Voilà, ça aurait pu s'arrêter là. Je mange, j'ai plus faim, c'est bon. Mais quand les planètes sont alignées, qu'est-ce que tu veux ? Il restait une belle rencontre. Le dernier soir, on a repéré le reflet d'un oeil de petits caïmans au ras de l'eau près d'un torrent à deux pas de notre carbée. Car les caïmans sont dotés, comme de nombreux animaux nocturnes, d'un tapetoum. C'est une surface réfléchissante dans l'oeil qui, eux, leur permet de mieux voir dans la nuit et qui, nous, nous permet de les repérer de très loin avec le reflet des lampes. Les plus doués arrivent même juste, rien qu'à la couleur de la lumière réfléchie, à déterminer s'il s'agit d'une grenouille, d'un caïman, d'une araignée ou d'un félin. Ça n'a rien à voir avec les yeux rouges qu'on a, nous, sur les flashs. Enfin, non, nous n'avons pas de tapetoum, nous ne sommes pas des animaux nocturnes. D'où l'invention des lampes. Et tous les morceaux se recollent. Et un de mes meilleurs potes étant une sorte d'apprenti homme de la forêt, il avait là une parfaite occasion de confirmer ses talents en allant attraper un caïman de ses mains. Pour l'anecdote, il se trouve qu'il n'avait pas son maillot sur lui et qu'il n'avait pas le temps d'aller se changer, donc il a traversé le torrent à poil. On parle d'une sorte de grand nageur rugbyman blond aux yeux bleus qui traverse à poil un torrent en Amazonie pour attraper un caïman à main nue. Le gars était au maximum de sa vie. Et c'est avec une dextérité sans faille et un trou de balle plutôt dégagé qu'il parvint à attraper la bête. Il faut savoir que le plus difficile c'est vraiment d'attraper le caïman. Ensuite, pour lui tenir la gueule fermée, c'est assez simple parce que comme tous les crocodiliens, les caïmans ont beaucoup de force pour fermer la mâchoire, mais en ont assez peu finalement pour l'ouvrir. Donc exactement l'inverse des haters YouTube qui arrivent facilement à l'ouvrir mais qui ont beaucoup de mal à la fermer. Donc voilà, on a tous pu voir le caïman de très près. On a d'abord cru que c'était un caïman rouge ou un caïman nain de cuvier, pour ceux qui ont des bouquins de l'époque où on avait encore des noms stylés. Et finalement c'était un caïman gris, qui n'est pas du tout moins rouge que l'autre, qui ressemble beaucoup. Ou caïman de Schneider. Bon, maintenant que tout le monde l'a bien vu, est-ce qu'on peut le relâcher dans un coin sympa ? J'aurais peut-être le temps de faire une jolie photo au flash dans la nature avant qu'il se carapate. Et là, il y a un de mes potes qui me tape sur l'épaule qui me dit non mais Max, on va le manger. S'ensuit un long débat démocratique sur doit-on ou pas manger le caïman. Voyez indulgent dans les commentaires avec mes amis qui voulaient manger le caïman. Il faut savoir que quand on fait une longue manip en forêt, il est admis qu'on se nourrisse sur place. Mais c'est vrai qu'on avait quelques trucs en boîte pas très bons et qu'on n'avait pas réussi à pêcher grand-chose. Donc pour certains, même si un caïman c'est rare et ça se reproduit pas très vite par rapport à des poissons, on a quand même envie de le manger le caïman, tu vois ? Moi évidemment, j'ai pris la défense du caïman, t'inquiète. Moi vivant, il t'arrivera rien. Bon, ils l'ont buté quand même, ils l'ont bouffé. Mais non, je plaisante ! Non, j'ai juste expliqué aux gens que à 11 dessus, on n'avait vraiment pas mangé grand-chose. C'était un caprice quoi, on allait survivre, on partait le lendemain. Et finalement, comme beaucoup étaient assez mal à l'aise avec l'idée de tuer un animal que la plupart voyaient pour la première fois, on a décidé d'épargner le caïman. Victoire ! Avec quelques potes, on a embrassé le caïman comme ça et lui, il a arraché le bout du pouce d'un de mes potes. Il paraît que ça veut dire merci chez eux. Et donc on a pu libérer le caïman et comme je le craignais, j'ai pas vraiment eu le temps de prendre une photo, il s'est carapété tout de suite, l'angle est pourri, on voit encore les mains sur la photo, enfin bref. Le caïman était libre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que ça continuait encore à débattre au carbé, moi je baladais près du russo en cherchant de la bestiole et pain, il était là, sur l'autre côté, complètement sorti de l'eau sur la rive. Alors comme le gros appareil photo était au carbé, je me suis dit, oh, ils sont encore en train de se demander, est-ce qu'on aurait pas mieux fait de manger le caïman ? Hop, 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 je dirais à personne, je prends juste l'appareil photo. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je vais prendre en photo une fourmi stylée. Tu prends ton téléobjectif ? Ta gueule. Je me retrouve donc au bord du torrent, le caïman est en face, il est beaucoup trop loin pour faire une photo, évidemment, il faut se rapprocher. J'ai le maillot de bain, un appareil photo gigantesque dans une main, et une grosse lampe à batterie que j'avais piqué un pote dans l'autre. On est d'accord que c'est la pire idée du monde. Donc j'y suis allé. J'avançais vraiment centimètre par centimètre, et plus je me rapprochais du centre du torrent, plus je sentais que le courant était fort, et j'avais pas mes mains pour me stabiliser. Je me suis dit, c'est ridicule, il suffit qu'un de mes pieds glisse, et puis voilà, il n'y a plus d'appareil photo, la lampe de mon pote, c'est fini, puis le caïman, il va se barrer d'une seconde à l'autre, c'est débile. Mais en même temps, je peux prendre en photo un caïman ! Alors j'ai continué, le caïman n'a pas bougé d'un poil. Totalement confiant quant à l'efficacité de son camouflage, et j'ai fini par atteindre l'autre rive, un endroit où il y avait un bon angle. C'était un recoin stagnant du torrent, un endroit où il n'y avait pas de courant, donc forcément, il y avait des œufs de crapaud partout. Et alors, pardon, mais je me suis mis dedans. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour avoir de la sollicitude pour les bébés crapauds. De toute façon, c'est pour ça qu'ils en demandent des milliers, c'est exprès, parce qu'ils savent qu'il y en a plein qui vont se faire écraser par un cul de photographe. Et arrive la partie pénible, parce qu'il faut savoir que je dois éclairer le caïman avec la lampe pour que l'autofocus se fasse plus facilement. Mais si je balançais le flash par-dessus la lumière de la lampe, c'est pas joli, il y a des blancs qui sont cramés, et puis ça bave, et puis c'est pas très net. Donc en fait, je devais caler la grosse lampe entre les genoux, éclairer le caïman, faire le point, bouger la lampe, et je balançais le flash. Ah, et là, c'était cool ! Voici donc le caïman gris, dans son environnement naturel, dont il a parfaitement copié les couleurs au fil des millions d'années. Après avoir manqué de faire tomber la lampe plusieurs fois dans les œufs de crapauds, je suis content, j'ai quand même pu avoir quelques gros plans bien sympas, et puis juste après avoir checké une photo, et il n'était plus là. Alors il y a une partie de moi qui a fait « Oh mince, il n'est plus là ! » Et puis il y a une partie de moi qui a fait « Tiens, il n'est plus là ! » Je n'espère qu'il n'a pas pour projet de me rendre le fion. Et donc je n'avais plus qu'à retraverser le torrent dans l'autre sens, millimètre par millimètre, si je me casse la gueule maintenant, c'est vraiment très très con. Alors évidemment, les autres ont su que j'avais revu le caïman, et je leur ai dit « Vous ne le retrouverez pas ! » Je lui ai dit « Part très loin, il ne revient jamais ! » Si ça se trouve, il était 4 mètres plus loin, on ne sait pas. Voilà, c'était l'histoire du caïman miraculé. Je n'ai pas la suite pu prendre d'autres photos de caïman, notamment le caïman à lunettes, en journée, ce qui était quand même beaucoup plus difficile, parce qu'on ne peut pas le repérer avec le tapetum, si vous avez suivi. Et j'ai pu retrouver régulièrement ce caïman au même endroit pendant plusieurs mois, une récurrence que j'ai mieux comprise quand j'ai vu débarquer les petits... CUTENESS OF A 1000 Quant au caïman gris, j'en ai recroisé un adulte encore une fois lors de mon dernier séjour en Amazonie il y a deux ans. Et celui-ci, c'est pas qu'il était confiant dans son camouflage, c'est qu'il était convaincu d'être absolument invisible. Comme on le voit sur cette photo, où à demi immergé dans le fleuve, j'ai pu approcher l'objectif à quelques centimètres de cette sublime bestiole préhistorique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à venir voir sur scène l'encyclospectacle. Repartons dans la jungle bientôt tous ensemble, si vous le voulez bien. Peut-être qu'on la trouvera, elle. Ou peut-être pas. Qui sait ce qu'on verra la prochaine fois. Cui-cui ! Sous-titrage Société Radio-Canada